Salut à tous, c'est Christian Mbada pour une nouvelle vidéo technique. Aujourd'hui on va parler de lutte. Je suis avec Valentin Santratello, c'est mon professeur de lutte. Il va nous montrer une de ses techniques favorites. Donc je lui laisse la parole, je crois que c'est un un petit peu le personnage. Bonjour à tous, Santratello Valentin, 22 ans, ancien membre de l'équipe de France. J'ai été à l'IMSEP aussi. J'ai été plusieurs fois titré champion de France et numéro 5 mondial, plus européen. Aujourd'hui ce qu'on va voir, ça va être la single leg avec mon ami Chris. Est-ce qu'on est fait aussi ? Alors comme je vous l'expliquais au tout début, nous allons voir aujourd'hui la single leg. Mais tout d'abord, pour faire une bonne technique, on va avoir une bonne posture. Alors la posture, on va avoir une bonne posture, une jambe devant, une jambe derrière. En dessous, fléchir légèrement sur les jambes et mettre les hauts du corps vers l'avant. Donc on crée une certaine distance, lorsqu'elle ne va pas claquer, j'aurai déjà le temps pour agir son attaque. Alors, pour la single leg, on va avoir simplement une bonne posture. Moi, mon but à moi, c'est de me faciliter le passage dans sa jambe. Donc, ce que je vais faire pour faciliter mon passage, je vais venir enlever tout ce qu'il va pouvoir poser à mon stat sur ma roue. Donc, je suis en posture, je vais venir attraper le triceps, tirer sur le triceps pour créer cette ouverture. Donc, je descends dans la jambe. Ok. Je revente. Je viens chercher le triceps, je lève et ensuite, je tire légèrement pour rentrer au niveau de la jambe. Ok. Ensuite, une fois que nous sommes rentrés, la saisie, mon bras, qui est devant avec ma jambe, va venir rentrer dans la fourche, dans son autre jambe. Je suis ici, mon bras rentre dans la fourche. Ok. Ensuite, mon autre bras, qui est à l'extérieur, va venir prendre mon poignet pour ensuite tirer et serrer mon niveau du coude. Je vous remontre la saisie. Lorsque je rentre sur ma single leg, mon bras qui est à l'intérieur de la fourche, va venir enrouler sa cuisse. Ok. Je ne suis pas obligé de poser la main, je peux l'enrouler très bien avec le poing fermé. Ensuite, ma main à l'extérieur va venir sur mon poignet et ensuite tirer et fermer au niveau du coude. Ok. Voilà, comme je vous le disais, je rentre, je verrouille avec ma saisie. Ensuite, mon genou gauche, qui est posé au sol, va venir se lever comme en position squat. Ici, le dos droit, les jambes fléchies et ma tête contre ses côtes. Ok. Je pose bien ma tête contre ses côtes pour lui mettre une pression au niveau de son haut du corps. Arrivé ici, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que cette jambe qui est ici, je vais la reculer pour créer un espace. Et ensuite, appuyer avec mon épaule pour l'emmener dans ce vide. Ça prend ici. Je vous remonte depuis le début. Je prends le crisset. J'ouvre. Je passe mon bras dans la fourche. Je viens verrouiller ma saisie. Position squat. Je sors les fesses. Le dos droit. J'emplifie tel collé au niveau des côtes. Ok. Ma jambe droite va venir reculer. Et ensuite, je vais me servir de cette ouverture en reculant ma jambe pour créer un vide. Et ensuite, l'emmener au sol. Donc, je vous remonte. Je rentre. Saisie. Squat. Position de squat. Ok. Très important. Nous allons voir les bons points très importants qui vont permettre de faciliter la prise. Donc, je mets du poids sur mes jambes. Voilà. Pour avoir de bons appuis. Parce que s'il bouge, au moment, on voit que ce sont des appuis. Et voilà, je ne bouge pas. Ça ne va pas foirer ma prise. Arrivé ici, je pousse bien avec ma tête. Et celui-ci, je la serre toujours. Je serre toujours le coude. Ok. Pas d'espace pour ne pas qu'il tire sur les coudes. Pour qu'ensuite, il m'ouvre la prise. Et je viens avec les bras tendus. Voilà. Tout à fait. Je suis ici. Bonne posture. Et tout simplement, ce qu'on va voir, c'est que ça va être juste ma jambe qui va repuler tout en laissant ma tête collée. Là. En l'accompagnant au sol. Toujours. Il n'y a pas beaucoup de force en fait. Non. On va juste s'aider de la vitesse. De la vitesse. De la rotation. De la rotation. Voilà. De la rotation de ma jambe pour ensuite prendre de la vitesse et l'emmener dans ce moment-là. C'est puissant. Ok. Je compre tout le monde bien la jambe. Maintenant, nous allons voir la prise en vitesse réelle. ... ... Alors, n'oubliez pas, pour cette prise au niveau de la single leg, pour toutes les prises que vous allez faire. La posture, la posture est très, très, très importante. On campe au niveau, on fait chivier au niveau des jambes, le dos droit, et surtout la tête avec les mains devant, ok ? Le dos droit, ok ? On ne va pas forcément penser que sur les lombaires, on s'y frige au niveau des jambes. Très important la posture, mais aussi le déplacement. Jamais faire des déplacements en croisant les jambes, ou même en se redressant trop, pour ensuite, ça va faciliter l'attaque à l'adversaire. En tout cas, moi, c'est la première fois où j'ai vraiment l'occasion de combattre avec un vrai lutteur, et en fait, ça change tout. Quand on a un spécialiste en face de soi, les sensations, elles sont différentes. J'ai déjà eu affaire à des bons grappleurs qui faisaient un petit peu de lutte, mais quand j'étais amener au sol, ce n'étaient pas les mêmes sensations au niveau de la saisie, et là, je peux vous dire, il y a quand même une certaine différence de gabarit, et pourtant, j'ai l'impression qu'il est plus lourd que moi quand il me saisit. Donc, à vous d'essayer. Comme d'habitude, vous laissez des commentaires et soyez connectés pour la prochaine vidéo. Aussi. Aussi.